Catéchisme de Saint-Piedis, petit catéchisme, chapitre 5, la Sainte Église catholique, la rémission des péchés et la communion des saints. Qu'est-ce que la Sainte Église catholique ? La Sainte Église catholique est la réunion de tous ceux qui sont baptisés, croient et confessent la foi du Christ, notre Seigneur, participent au même sacrement et reconnaissent pour vicaire du Christ sur la terre le souverain pontife romain. Qui a institué l'Église ? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a institué l'Église. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué l'Église ? Jésus-Christ a institué l'Église pour que tous les hommes puissent toujours trouver en elle les moyens de faire leur salut éternel. Quels sont les principaux moyens qu'on trouve dans l'Église pour obtenir la vie éternelle ? Les principaux moyens qu'on trouve dans l'Église pour obtenir la vie éternelle sont La vraie foi, la grâce par les sacrements, la rémission des péchés et la communion des saints. Que veut dire la rémission des péchés ? La rémission des péchés veut dire que Jésus-Christ a donné à son Église le pouvoir de remettre tous les péchés au moyen des sacrements qu'il a institués dans ce but. Qu'est-ce que la communion des saints ? La communion des saints est la participation de tous les fidèles chrétiens aux prières et aux autres bonnes œuvres qui se font dans l'Église. Fin du chapitre, page 39, la suite sera la deuxième partie du petit catéchisme avec un chapitre unique sur la prière. Je renonce à mon droit d'auteur de cette vidéo et je la place dans le domaine public. Sous-titrage Société Radio-Canada